Pourquoi Internet est-il le royaume des chats ? A un moment donné je pars sur cette hypothèse mais je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que Internet c'est le royaume des chats. C'est tellement le royaume des chats que si je voulais je pourrais au cours de chacune de mes vidéos incruster dans un coin de l'écran des vidéos de chats sans jamais repasser deux fois la même vidéo. Sauf celle-là. Celle-là j'aime bien. C'est marrant. Alors vous inquiétez pas, cet épisode va être traité comme les autres scientifiquement. Il faut juste comprendre d'où ça vient. Ça vient d'un profond sentiment de frustration et de jalousie. On est quand même un certain nombre à faire des vidéos sur Internet à essayer d'apporter du sens, d'apporter de la connaissance, d'apporter de la profondeur et on tombe sur ça. Non non pas sur ça, sur ça ! Alors quand on voit ça on se dit qu'il doit y avoir une explication. Et évidemment il y en a une. Qu'est-ce que vous savez de la toxoplasmose ? La toxoplasmose c'est une infection parasitaire. Qui dit parasitaire dit parasite. Le parasite responsable de la toxoplasmose est un protozoaire appelé le Toxoplasma gondii. Le principe d'un parasite c'est que c'est un organisme qui pour survivre a besoin d'un autre organisme à l'intérieur duquel il va vivre. On appelle cet organisme l'hôte. Dans le cas du Toxoplasma gondii, l'hôte peut être à peu près n'importe quel animal à 100 choses. Exactement c'est homéotherme. Mais à 100 choses ça marche. Donc les chiens, les chats, les lapins, les poules, les... Tout ce qu'on veut et y compris les humains. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le Toxoplasma gondii peut parfaitement vivre dans nos cellules mais il peut pas s'y reproduire. Non. Il peut se reproduire que chez un type particulier d'hôte de la famille des félidés, autrement connu sous le nom de félin, autrement connu sous le nom de chat, 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 chat... C'est ce qui fait de nous autres pauvres humains des hôtes dits intermédiaires, tandis que les félins sont dits des hôtes définitifs. C'est uniquement dans des félins que ce parasite va pouvoir se reproduire. Et un parasite a besoin de se reproduire parce qu'il est pas éternel. Il meurt. Jusque là vous allez me dire quel rapport avec internet ? J'y viens. Et très précisément j'y suis presque. Le Toxoplasma gondii est un parasite qui a un certain nombre de particularités. D'abord l'infection dont il est responsable, la toxoplasmose, est une infection qui dans la majorité des cas n'a aucun symptôme. Elle est absolument bénigne, ne cause aucun dommage, aucun trouble, rien du tout. Dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, ce parasite va donc se loger au cœur de nos cellules, là où il est à l'abri de nos systèmes immunitaires. Et là il peut y survivre parfaitement bien, mais il peut pas s'y reproduire. Il va notamment aller se loger dans une région du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est notamment, mais pas seulement, le centre de la peur, le centre des odeurs, et également responsable de la libération de ce neurotransmetteur, ou neurohormone qu'on appelle la dopamine, qu'on appelle également l'hormone du plaisir. Ce qui est pas super comme nom d'ailleurs, parce que c'est pas franchement l'hormone du plaisir, ça devrait plutôt être l'hormone du désir. Voilà. De là, il va faire un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas encore tout à fait bien, mais qu'on peut simplement observer. Notamment, on peut observer que les rats qui sont infectés par le toxoplasma gondii ne ressentent plus de la peur en sentant l'urine de chat, parce que les rats ont peur des chats, c'est une défense naturelle millénaire. Parce qu'un rat sait que s'il croise un chat, il va se faire bouffer. Les rats n'ont plus peur en sentant l'urine d'un chat, mais au contraire, ils ressentent de l'excitation sexuelle. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais... Ce qui fait qu'un rat qui est infecté par ce parasite, le toxoplasma gondii, va aller au devant du chat. Il va, pour ainsi dire, se jeter dans la gueule du chat. Et ce qu'on constate, c'est que cette altération du comportement n'est pas simplement réservée aux rats. Non. Cette altération du comportement est provoquée sur n'importe quel organisme qui est infecté par ce parasite. Le toxoplasma gondii. Et, notamment, l'être humain infecté va ressentir un désir d'être au contact de chats, d'observer des chats, de posséder un chat, de caresser un chat. Et tout ça, c'est scientifique ! Vous êtes manipulé par un parasite. Sachez-le. Cette infection parasitaire connue sous le nom de toxoplasmose touche, on estime, entre 20 et 50% de la population humaine mondiale. Et ça, je regrette. Mais c'est logique que ça fasse des vues sur Youtube. Même si c'est grave les boules. Donc la prochaine fois qu'il vous prendra l'envie de partager une vidéo d'un petit chat qui se regarde dans un miroir ou qui essaie d'attraper sa propre queue, dites-vous que ce n'est peut-être pas vous qui voulez partager ça, mais ce parasite du toxoplasma gondii. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Les trois logos que vous voyez ici, ce n'est pas pour faire de la pub et ce n'est pas pour faire joli. Ce sont simplement les liens Youtube, Facebook et Twitter sur lesquels vous pouvez réagir, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, faire ce que vous voulez. En attendant bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.